Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Pokémon ASMR et on se retrouve après une longue attente pour une petite vidéo d'explication. Alors, tout d'abord, mes excuses pour cette absence d'extrêmement longue durée. Je vais vous expliquer brièvement ce qu'il s'est passé, j'espère ne pas trop être brouillé en ASMR. Alors, en réalité, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai trouvé un travail de façon assez rapide, à me dire, et ce travail nécessitait, enfin, bon, ce travail, j'ai fait une clause de confidentialité, c'est-à-dire que je ne pouvais, en fait, pas dévoiler sur mes amis, on va dire, ou sur le net, que j'effectuais ce travail. Enfin, à mes amis, si, ça devait rester dans un cadre privé, et les vidéos YouTube étaient tout à fait contraires à ce travail, c'est-à-dire qu'on ne devait pas me voir apparaître sur les réseaux sociaux, ou bien YouTube, qui est un réseau social au final, donc je n'avais plus l'autorisation de faire de vidéos. Vous allez me dire que ce n'était pas un souci de rôner, que je suis incognito sur YouTube, et bien non, certaines personnes ont trouvé mon nom, mon prénom, mon adresse, et du coup, je n'étais plus tout à fait incognito sur YouTube, de plus, entre les vidéos, les nombreuses vidéos que j'effectuais, le Discord que je devais tenir, que je ne tiens plus du tout, dorénavant, et la charge de travail que j'avais, je ne pouvais vraiment pas suivre, et j'ai préféré sacrifier YouTube, tout simplement. Également, je suis un YouTubeur sur les cartes Pokémon, comme vous l'avez vu, et toutes les dernières séries sorties ne m'intéressent pas du tout, alors autant j'ai bien le jeu sur Switch, un épais bouclier, cependant, les 7 épais boucliers, je ne les trouve vraiment pas ouf, je suis même en train, en ce moment, de me séparer de beaucoup de cartes, voilà pourquoi je vais avoir quelques booster à ouvrir, dans les jours qui suivent, car je vais me séparer d'une grosse partie de ma collection, je vais les vendre, évidemment. Hop, pour aujourd'hui, on va peut-être faire deux booster, exceptionnellement, un soleil, une autre sortante, et un destiné, ils sont juste, j'espère que vous voyez bien, je vais mettre les ciseaux magiques, ils sont toujours ici, et on va entamer, hop, le soleil, une autre sortante. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas ouvert de booster. Hop, la carte d'accord, je mets la carte. Alors, je vais répondre tout de suite à une question qui me sera posée, est-ce que je suis réellement de retour sur YouTube, oui, et non, c'est-à-dire que je ne compte plus m'investir sur YouTube, autant qu'auparavant, c'est pourquoi vous verrez désormais une vidéo par mois, vous aurez une vidéo par mois, qui va apparaître sur ma chaîne, voilà, donc libre à vous de vous abonner ou non, de mettre un j'aime ou non, à savoir que je lirai tout de même les commentaires, mais je ne ferai pas plus d'une vidéo par mois. Je vais vous abonner, hop, le petit trait pour mettre la rare et la différence, on retrait, et on est parti tout de suite, avec un petit ratatatalo, un ratatatalo. Flottage ou, flottage ou. Flottage ou, flottage ou, flottage ou non ? Le décor ne s'acerte pas là-bas. Robot, Chutage ou… keeping errant strikes à Alternatively, Pourrécon YOU, un Pokémon artificiel créé il y a 20 ans, en utilisant des méthodes à la pointe de la technologie de l'époque Borgon le caraclé avec ses attaques prévention et gazprique l'énergie à fait pas très intéressant frisant il charge tout ce qui bouge sans réfléchir il peut faire dérailler un train en marche et bah dis donc sacré puissance alors est-ce qu'on a la reverse ? non pas encore l'ampère roi cette illustration est absolument immonde je trouve avec des écaillons et des love discs donc pas top pas top Veilloutan je ne suis pas fan non plus Veilloutan il frappe ses ennemis avec sa queue couverte de pointe un pokémon au caractère agressif je n'y pense que l'on a déjà vu dans le booster en reverse donc reverse vous voyez c'est la brillance pour ceux qui la connaissent pas et bonjour bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux qui me découvrent par le biais de cette vidéo c'est vrai que ça fait perçu des explications auparavant mais voilà bienvenue à nouveau et 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 d'un brin hélicable en rare une simple rare hélicable pour le premier booster concernant on va enchaîner avec l'une de mes séries préférées destinées aux cultes on va espérer avoir un petit shiny dans le booster on perd pas son temps la carte à code que je garde toujours pour moi donc cette vidéo va paraître plutôt vers la fin du mois de novembre je pense que la prochaine arrivera pareil vers la fin du mois de décembre à savoir que je vais probablement tourner plusieurs d'affilée et les poster une par mois voilà pour les informations j'ai les petites pochettes à côté de moi également si jamais on a une belle carte 1, 2, 3, 4, 1, 2 une belle carte une belle carte une belle carte un beau shiny un Voltorb qui est magnifié en shiny un Voltorb qui est magnifié en shiny découvert en même temps que le Poké Ball il paraît qu'il existe un lien entre les deux je n'y pas je n'y pas qu'on a déjà eu tout à l'heure c'était pas tout à fait le même artwork je vous le remontre moi je préfère celui-là celui de destinées aux cultes les plus jolis Paras 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 un de mes pokémon préférés HARBOC pour ceux qui me suivent depuis un petit moment vous le savez Psycho Quack une énergie combat le vénard alors on espère que c'est nous qui allons avec le vénard dans cette vidéo à force de fuir les pokémons qui en avaient d'après ses oeufs réputés pour leur goût et leur valeur nutritive il apprit à courir plus vite là il y a un petit arsoir psycho ou n'importe quoi carapuce il a tout de même temps dans son bébé pokémon très costaud qui n'avait grave à l'encheur exil de Geovane défausser jusqu'à deux de vos pokémons qui n'ont pas de marqueur de dégâts ainsi que toutes les cartes qui leur sont attachées pour rappel le petit symbole en lozenge c'est une vie peu commune si vous avez un symbole en rond c'est une commune et si vous avez une étoile c'est une rare et si elle brille elle est d'autant plus rare alors mélodelle ça voilà une rare justement en reverse elle est brillante très bien et derrière oh la la oh une secrète oh mon dieu ok ok super pioche bon retour incroyable le retour de la chance également sulfura elector et arti godin pardon alors je vais attraper une pochette elle me semble légèrement courbée sur le côté donc voilà si tu peux faire le retour et arti godin donc c'est une foul art secrète car elle dépasse 69 ou 68 rainbow ou arc-en-ciel enfin appelez ça comme vous voulez mais la carte est incroyable 3 pokémons sur la même carte oh magnifique magnifique je sais pas je sais pas les mots pour cette ouverture qui nous fait de plus être chanceuse on finira donc la première vidéo signant mon retour mensuel sur une magnifique foulard n'hésitez pas à mettre un j'aime commenter vous abonner si vous êtes nouveau ou si vous voulez suivre mes aventures je lierai bien évidemment vos commentaires et j'essaierai d'y répondre au maximum j'espère que cette vidéo vous aura détendu c'était commenter et on se retrouve dans un mois pour la prochaine virtue bonne détente pour la prochaine